Bonjour, je m'appelle Franck Darcel et je suis le guitariste chanteur de République, un groupe qui est composé également de Stéphane Kériuel à la deuxième guitare et Robin Polinier au clavier et au chœur. Nous avons enregistré l'été dernier un album qui s'appelle Exotica, nous l'avons enregistré sur la côte bretonne et il vient de sortir et il comporte 12 titres dont la moitié en français. Je m'ennuie chez moi, Francis Cabrel. Je connais Francis Cabrel par la radio, il y a une chanson que j'aimais bien, quelque chose vient de tomber sur les lames de mon plancher. Je trouvais que ça sortait de ce qu'ils faisaient habituellement et j'ai bien aimé cette chanson. Après voilà, ça fait partie des bons songwriters français certainement, mais ce n'est pas complètement ma culture. Et puis il y a toujours ce décalage avec les influences anglo-saxonnes, Dylan, etc. digérées de telle ou telle manière. Et voilà, ça me rappelle qu'avec Mark Itzad, on était aussi sous influence télévision et pas mal de groupes new-yorkais français. Et j'espère qu'on a réussi à effacer nos influences au bout d'un moment. Mais ce n'est pas facile quand on s'exprime en français ou en anglais, mais dans le champ du rock français ou de la pauvre française entre guillemets. C'est toujours très difficile d'effacer les influences qui sont forcément anglo-saxonnes. Et ce n'est pas non plus notre culture de départ. Donc il faut trouver l'alchimie pour faire comme si cette musique rock, c'était aussi la nôtre. En Bretagne, on essaie et ce n'est pas toujours facile non plus. Un mot ne suffit pas, Joe Lemaire. Joe Lemaire, c'est belge il me semble. Et j'ai aimé des choses qu'elle a faites. On remonte, il me semble, au début des années 80. Et je trouve que la Belgique a toujours été une source de création vraiment intéressante, c'est-à-dire concentrée sur un petit pays en surface. Il y a eu énormément de choses intéressantes. Et dans les dernières années, il y a beaucoup de groupes belges que j'aime beaucoup. Vénus, Déouche. Il y a aussi un groupe avec un clip incroyable avec des pop qui sont à la console. J'oublie le nom du groupe. Et finalement, les musiciens prennent feu sous l'œil exaspéré et méprisant des moines orthodoxes. Je ne sais pas si quelqu'un a l'occasion de retrouver ce clip, c'est vraiment bien. La Belgique, j'aime bien parce que j'y ai travaillé beaucoup à Bruxelles. Et c'est Etienne Daou qui m'a fait découvrir un studio là-bas, le studio Sin Sound pour ne pas le nommer. Et on a commencé à travailler là au début des années 80. Et c'est là aussi que pour Tomber pour la France, que j'avais réalisé pour Etienne, on a mis les fameuses pêches d'orchestre de Fairlight dans Tomber pour la France. Et c'est la première production française qui utilisait ce procédé. Donc Tomber pour la France, on est là en 1985 il me semble. Et puis j'ai continué à travailler à Bruxelles régulièrement. Et voilà, j'y retourne toujours avec plaisir parce que j'ai pas mal d'amis musiciens là-bas. J.O. Arnold Turboust. Ah ça c'est drôle parce que j'ai pas vu Arnold pendant une quinzaine d'années. Et j'ai été le voir en concert au Petit Bain pour les soirées Frenchy Bachique. C'est au mois de février, il y a deux mois. Et j'ai vraiment passé une bonne soirée. Il était accompagné par Yann Lecaire, guitariste de Modern Guy. Et en fait les soirées Frenchy Bachique organisées par Jean-Éric Perrin font référence à sa rubrique qu'il avait dans Rock and Folk au début des années 80, enfin des années 70. Et Jean-Éric Perrin a vraiment été, au travers de cette rubrique, le découvert de ce qui se passait un peu en province, à Paris mais aussi en province. Et Jean-Éric est un des premiers à avoir suivi Marc Itzade régulièrement. Puis Etienne Dao, donc il savait très bien ce qui se passait à Rennes. Il s'est même fiancé à une Rennes à l'époque comme quoi il s'est vraiment... La conscience professionnelle était totale. Et Jean-Éric avait donc invité Arnold qui était important dans la carrière d'Étienne. Et que j'ai amené à travailler avec Étienne d'ailleurs à l'époque. Et Arnold aussi a joué un peu de piano sur le premier album de Marc Itzade. Donc je te salue Arnold et j'espère que tu viendras au concert de République le 25 mai au Petit 20 également. Moi j'aime quand les souvenirs, on arrive à faire une sorte de boucle avec. Alors ça arrive parfois. J'ai eu la chance quand j'étais adolescent de profiter de l'hébergement d'un oncle d'Amérique à New York. Et tout l'été 78, j'ai traîné dans les clubs. Je travaillais pour lui pendant la journée. Et le soir, je traînais dans les trois clubs importants, CBGB, Max et OURAZ, qui étaient juste en bas de chez lui d'ailleurs. Et tout cet été que j'ai passé la nuit dehors dans Manhattan, à regarder des groupes, à profondément changer ma vie. Donc j'ai vu plusieurs fois Richarelle en concert avec Ivan Julian à la guitare. J'expliquerai pourquoi je cite Ivan. J'ai vu James Chance jouer. J'ai croisé dans des bars des musiciens de Talking Heads, de Télévision. Je ne les ai jamais vus sur scène à l'époque. J'ai vu un groupe qui m'a profondément marqué, qui s'appelait les Phillies. Voilà. Et donc ça, c'est mon épiphanie, mon entrée en musique. Parce que j'ai su, après cet été-là, que j'allais arrêter les études et que j'allais me mettre à fond dans Marquis de Sannes. Et il se trouve que quand on a commencé République, il y a 3-4 ans, j'ai été invité à travailler sur un album de James Chance à New York. Donc je bouclais un peu une boucle. Donc je suis devenu ami avec James. Et j'ai d'ailleurs fini par sortir son album sur mon label. Et le fait d'être à New York avec James, avec lui en studio, ça a vraiment fait écho à cet été 78 fondateur. D'autant que l'ingénieur du son a été Ivan Julian, le guitariste de Richarelle, avec qui je suis devenu très pote aussi. Et Ivan était un des deux guitaristes de Richarelle. Et l'autre, Robert Quine, malheureusement décédé il y a quelque temps, est devenu après le guitariste de Lou Reed. Donc on est quand même dans la crème de la crème des musiciens new-yorkais. Et il se trouve que sur le premier album de République, Ivan joue une guitare. Je lui ai envoyé la session. Il nous a fait l'honneur et la gentillesse de jouer une partie de guitare. C'était vraiment une guitare incroyable. Et James joue aussi sur un titre qu'on a composé en allemand. Et James fait un sax comme lui seul sait les faire. Et plus drôle que ça, on s'est rendu compte, on a travaillé avec quelques amis sur une histoire du rock en Bretagne, qui s'appelle Eroka, deux tomes. C'est une production assez imposante. Et ces deux tomes recouvrent 50 ans d'histoires de musique électrifiée en Bretagne. Et on a découvert que Tina Wehmous de Talking Heads avait des origines pimpelaises. Et donc on a pris contact avec elle. Et on s'est rendu compte qu'elle passait tous ses étés, depuis sa naissance, tous ses étés en Bretagne. Donc le fait qu'une partie de Talking Heads ait à voir avec mon pays, ça m'a plu. On lui a demandé de venir à une expo qui était liée à cette histoire du rock en Bretagne. Elle est venue avec son mari Chris Franz, qui est l'ancien batteur de Talking Heads, tous les deux ayant monté Tom Tom Club par la suite. Et puis, de fil en aiguille, on a sympathisé. Un jour, ils sont passés nous voir en studio pendant l'enregistrement du premier album. Bon, ils savaient déjà qu'il y avait Ivan qui jouait une guitare et James qui jouait un sax. Et puis après le repas, ils ont venu écouter. Ils ont eu l'air de trouver ça vraiment bien. Et donc j'ai poussé l'avantage en buvant des verres après avec eux. Ils sont vraiment adorables. Et de leur demander, est-ce que vous joueriez sur l'album de République ? Ils m'ont dit, écoute, pourquoi pas, envoie-nous la session. Ils repartaient. Et j'ai envoyé une session. Et une semaine après, ils m'ont répondu. On adore le titre. Ils l'ont vraiment formulé comme ça. J'étais très ému. Et ils ont envoyé une section rythmique quelques temps après. Et donc, on avait la rythmique, en plus la rythmique des Talking Heads sur l'album. Et ça, c'était extraordinaire. Et après, Tina a proposé de faire des chœurs. Alors, je lui ai dit avec plaisir. Et le week-end où ils ont fait les chœurs dans leur studio dans le Connecticut, que j'avais visité entre temps, Wendy James, la chanteuse de Transition Vamp, était chez eux. Et du coup, Wendy James a fait des chœurs aussi sur l'album. Et tout ça, c'est des gens qui travaillent vraiment par coup de chœur, parce qu'ils ne veulent pas être payés, etc. Et donc, de mes souvenirs les plus excitants en musique, 78, à ce premier album de République, où je retrouve ces musiciens-là par des circonstances plus ou moins pas calculées, je trouve ça chouette parce que ça fait vivre les souvenirs. C'est plus seulement des souvenirs. C'est le passé qui se mêle au présent. Et quel cadeau d'avoir ces gens-là sur un disque. C'était la séquence souvenirs. Aujourd'hui, l'activité principale, c'est faire vivre cet album de République, Exotica, qui est sorti il y a deux semaines. Et là, on prépare les concerts. Le noyau du groupe, c'est Stéphane Carruel, Robin Polinier et moi-même. Et puis, il y a eu différentes rythmiques sur le deuxième album. Et on a fini par choisir la rythmique qui, maintenant, allait nous accompagner au cours des concerts à venir. Donc, ce sont deux Nicolas. Nicolas Hilde à la batterie, qui est rennais, d'origine alsacienne mais qui vit à Rennes. Et Nicolas Boyer, qui était le guitariste de D3 sur la tournée de Bertrand Cantat. Il jouait aussi un peu de basses sur cette tournée-là. Mais avec nous, il est bassiste. Il est vraiment excellent. Et là, pour République, avec ce casting de cinq personnes, on est vraiment confiants. Et on a fait un premier concert de lancement à Saint-Brieuc il y a quinze jours, après avoir fait une résidence, pour intégrer les nouveaux titres. Le deuxième album est un peu plus sophistiqué en termes d'arrangement. Et donc, ça nécessitait un peu plus de travail, de chœur, de travail entre les guitares. Et là, on s'en prête. Aujourd'hui, c'est regardé vers ce mois de mai où il y a plein de concerts, après quelques concerts d'été. Et la prochaine date, là, c'est le Disker Day à It's Only, un magasin emblématique à Rennes qui résiste contre vents et marées et continue à vendre du disque et en particulier du vinyle. L'avenir, c'est demain, après-demain et dans quelques années. Là, j'ai, comme beaucoup de gens, une vision sûrement sur les prochains mois, peut-être. Et je sais que République va nous occuper encore pas mal de temps. Je travaille par ailleurs avec une chanteuse bretonne qui s'appelle Nolwenn Korbel. Et j'ai coécrit l'album et on enregistre cet été avec des vieux amis. Il y aura Xavier Géronimi à la guitare, alias Tox, qui a été longtemps le guitariste d'Étienne Dao, qui a fait deux tournées avec Alain Bachoun, qui vit à Guingamp. Et voilà, on enregistre pas loin. Donc Xavier est avec nous sur cette aventure, plus d'autres excellents musiciens. Donc ça, c'est un album qui sort en novembre. Mais avec République, on va sortir un deuxième single à la rentrée, en septembre. Et par ailleurs, j'ai continué à écrire parce que j'avais une carrière d'écrivain que j'avais mis un peu entre parenthèses pour faire des disques depuis 4-5 ans. Et je termine un roman policier en septembre et j'espère qu'il sortira courant 2018. Voilà pour l'avenir qui est descriptible, on va dire. « Toi qui m'aimes sans importance, tu serres de l'autre main et tremble. Tu insistes pour qu'on y pense et qu'on se trompe d'angle. J'aurais voulu rester au large. J'avais de mots à dire à l'ange. »